Et donc je vais vous mettre dans une situation de répondre à un quiz, c'est-à-dire ce que fait un enseignant qui souhaite en savoir plus sur sa classe ou sur le degré de compréhension de sa classe par rapport à une activité. Donc là en fait ce que je vais tenter de faire très rapidement si ça fonctionne, c'est de vous renvoyer l'image de son 12S dans cette salle. Donc on va analyser le groupe présent dans cette salle et voir par rapport à cette thématique ce que vous en savez, ce que vous en pensez, alors très vite il y a des questions et qui vous est. Alors si ça rame en Wi-Fi, de toute façon c'est bon. Je pense qu'on avalera pas 30 ou 25 connexions avec une petite bande comme ça. Si vous avez une connexion 4G ou 3G à forfait un peu ouvert, on va dire, n'hésitez pas à utiliser ça. Je pense que vous serez plus en confort. Je ne vois pas tout le monde, à moitié-moitié, on va dire que ça se fait bien. Sauf si vous arrivez, si ça marche, si vous êtes connecté et que ça débite, je ne sais pas. Je pense qu'à un moment donné il y aura un effet de seuil et à partir de là, on va se prendre. Et en plus, je n'ai pas cherché à trop batailler avec ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'en mode approche biode, on doit faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que je vous projette dans une situation où vous êtes nouvel enseignant dans un établissement, il n'y a pas forcément de NT comme vous le voulez ou de système d'enseignement comme vous le voulez ou d'outil comme vous voulez. Il n'y a pas forcément le Wi-Fi que vous voulez et on doit se débrouiller avec ce qu'on a. Donc là, en fait, on va faire avec les bugs, on va affronter les difficultés et on va voir si on arrive quand même à en tirer quelque chose. Donc même si ça ne marche pas tout, il y aura du bon en tirer, c'est que dans un certain contexte qui n'est pas forcément favorisé, on peut quand même travailler. On voit qu'ils sont connectés, donc allez-vous dans les réponses. Alors c'est anonyme, soyez tranquilles. Et il n'y a pas de note derrière, donc vous n'aurez pas de note sanction. Bon, ça fonctionne quand même, c'est bien. Alors ici, je vous montre, je me suis logué, moi vous vous êtes logué en tant qu'étudiant, vous avez fait l'étudiant de loguer. Et moi, je me suis juste logué à côté pour cet outil. Donc ça me permet d'avoir un tableau de bord de vos réponses, vous voyez. Alors c'est anonyme, donc ça ne fera rien, ça ne fera qu'anonyme. Et on voit par contre la progression des réponses, c'est-à-dire que l'enseignant peut voir. Alors là, je le projette, donc ce n'est pas totalement discret, mais je pourrais le projeter, bien entendu. Et puis je pourrais révéler les réponses, c'est-à-dire savoir quel est le pourcentage de réponses oui ou non dans chaque question, chose que je vais vous faire instantanément derrière. Et est-ce que ça pourrait ne pas être anonyme ? Oui, bien sûr. Oui, c'est une option que j'ai cochée. Alors vous soyez tranquille dans vos réponses. Mais si je ne le coche pas, la première question, c'est quel est votre nom ? Et puis le nom apparaît ici à la place de un nom. Alors un nom, ce n'est pas Petit Anne, c'est le début d'un nom. Comment ils sont abrogés ? On va savoir. Sinon, il y aurait votre nom qui apparaît. Et je vais simplement cliquer sur l'entête d'une des questions. Alors on voit en rouge et en vert, en fait, j'ai mis, juste ou pas juste, mais juste en fait, pour avoir déjà une représentation visuelle de ce qui va dans le sens de l'atelier et ce qui ne va pas dans le sens de l'atelier. Alors ce qui va dans le sens de l'atelier, c'est quand vous connaissez les usages, quand vous connaissez le vocabulaire, quand vous favorisez les pratiques numériques, parce qu'on est quand même un peu là pour ça et l'autre. Et puis quand vous êtes plutôt en retrait par rapport à ça ou en méconnaissance d'un phénomène, etc., donc la réponse apparaît en rouge. Donc déjà, là, ça me donne un panel très rapide du type de réponse. Et on peut voir qu'il y a quand même plutôt plus de verre, ce qui veut dire que vous êtes quand même plutôt tourné et ou acculturé aux numériques et aux pratiques de la logique qui vont avec. Et ce n'est pas plus mal que la gentille. Des fois, on a des gens qui viennent voir, je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est aberrant non plus, c'est quand même un peu plus rare. Alors je vais cliquer simplement sur une entête de colonne et puis voir la réponse aux questions. Alors au fur et à mesure, je vais à la Covid, peut-être que tout le monde n'a pas fini de répondre, mais c'est pour vous montrer l'outil, en fait, ce qu'on peut en faire dans un contexte pédagogique. Là, je vous renvoie qui vous êtes. Vous êtes à 69% enseignants, à 13% institutionnels. Il n'y a pas d'étudiant manifestement dans la salle, ou pas encore. Et puis il y a quelques 19% d'autres profils. Donc, je peux adapter mon enseignement, parce que je sais que vous êtes majoritairement enseignants. Je peux adapter mon message grâce à cette info. Après, sur les clés répondants, ici, vous êtes plutôt très favorable à 98% à l'utilisation d'appareils numériques en cours. C'est-à-dire un peu plus d'autres. C'est en gros pour ça que vous êtes ici. Vous dites, on va au cas où est-ce que je peux en faire. Alors là, je suis favorable à l'utilisation en classe d'appareils numériques apportés par les élèves ou étudiants. C'est-à-dire que, oui, OK, on est d'accord pour mettre du matos en classe, mais on le prend où ? Quand on n'a pas, vous venez de débarquer en établissement, etc., on peut très bien imaginer utiliser le matériel. Et ce faisant, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que, comme ils connaissent ton matériel, on n'a pas cet effet de seuil, ce delta de temps à découvrir un peu la machine, son interface, son cachet logiciel, etc. Donc on gagne du temps en approche biote. C'est ce qui est facilement constatable, parce qu'en fait, l'étudiant, il va porter bien sa machine, et c'est ce qu'on peut en tirer, sauf dans des nouvelles choses, bien sûr, qu'il devrait installer. Et là, donc, vous êtes à 69% favorables à l'utilisation du matériel apporté par les élèves ou étudiants. Alors, bien sûr, on pourrait lancer le débat de, oui, mais est-ce que c'est favoriser des qualités ou une certaine forme d'équité ? Bien entendu, ça pose des problématiques qu'on peut facilement résoudre. Non pas, alors, si on a tant d'élèves en ayant 30 tablettes, mais en ayant 5, 6, du moins les autres, si c'est une autre, elle est favorisée, elle va peut-être 10 tablettes, qu'on se rend compte qu'au final, il y a des statistiques, si ça vous intéresse, les élèves sont très vite équipés. Il faut une connexion aussi. Oui, bien sûr. Alors, il faut une maison filaire, et puis après, on peut, comme je vous le montrerai tout à l'heure, bricoler en installant une petite porte de wifi pas chère, qui va vous en aide de faire des choses intéressantes, mais il faut au moins y arriver filaire, ou sinon d'un 4G, on peut partager ça 4G aussi. Je le fais régulièrement, je pose mon téléphone contre une fenêtre pour avoir une bonne réception, je le mets en mode modèle, et puis il y a 10 personnes qui se connectent là-dessus. Alors, ensuite, avez-vous déjà organisé une visioconférence web, non plus sur Skype, Hangout, d'ailleurs, Skype domine, manifestement, dans votre usage, ou sur d'autres outils aussi qui dominent, et quand même, c'est une pratique assez partagée, vous voyez, non, mais j'ai déjà participé, vous n'avez pas organisé, mais vous avez participé, ou non, ou autre, donc c'est quelque chose d'assez réparti. Mais bon, si on totalise les 3, oui, ça fait quand même 30, 40, 50, 60, 60%, donc quand même une belle majorité d'usagers. Et pour faire un règle, l'utilisation en classe des réseaux sociaux. Donc là, l'outil communicationnel et générationnel, on les voit utilisés au quotidien, on peut se dire, c'est bien, ils savent faire des visios entre eux, ils savent communiquer, ils savent échanger des fichiers, des photos, ils savent faire plein de choses, la communication n'est vraiment plus un problème entre ces jeunes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on laisse ça dans ce qu'on appelle l'informel, c'est-à-dire la pratique personnelle ? Est-ce qu'il peut être judicieux de l'intégrer dans une pratique formelle ? C'est-à-dire scolaire, dans l'objectif d'apprendre, apprendre par les autres. On sait qu'apprendre, c'est un acte qu'on fait seul, mais jamais sans les autres. Ce qui ne peut pas utiliser ça, il n'a pas été cité ce matin, mais la phrase est ressortie plusieurs fois. Donc, l'apprentissage est quand même social, il faut le retenir, à un moment donné. Et comme c'est des outils sociaux dont on parle, sociaux numériques, ça veut dire qu'on peut y faire un lien fort entre les deux et dire est-ce qu'on peut faire des scénarios d'apprentissage avec ça ? A priori, à 50%, vous le pensez. Et à 25%, vous avez besoin d'informations. Alors moi, je n'ai pas réellement de réponse à ça. Bien entendu qu'il y a un réel potentiel à ça. Les phénomènes d'autodité, etc., ont tendance à le montrer. Donc, j'utilise ces outils-là. Je ne prétends pas que ça ne l'a pas nassé. Pour moi, ça reste un des scénarios possibles, un des outils possibles dans une pédagogie qui doit être multivariée. Je pense que c'est dans la variété qu'on trouve un bon apprentissage. Maintenant, on disait, si il est plutôt style kinesthésique, on va le faire bouger, style auditif, on va le faire écouter. L'apprenant, ce qu'il veut, c'est de la diversité. On ne se pose pas cette question de savoir quel est le style. Dans votre approche, dans le même cours, il y aura de l'image, il y aura du son, il y aura de l'activité physique sous forme d'écriture, de manipulation, etc. On va faire un peu de tout. Et c'est comme ça qu'on s'ennuie le moins. Si vous vous demandez pourquoi je dis ça, je ferai la métaphore par exemple avec la voiture, vous prenez votre plat préféré, vous en mangez à tous les repas pendant un mois. Et au bout du mois, vous voyez, c'est toujours votre plat préféré. Pourquoi on servirait toujours un même soupe à des apprenants ? Qu'est-ce qui le justifie ? Pourquoi on ne varierait pas les approches ? Parce qu'on sait que la monotonie nuit. Et en tant qu'adulte, on ne sait plus qu'en tant que jeune. Soyez-vous expliquer le concept de formation hybridée à 56% ? Donc formation hybridée, c'est l'association de formation en présence et à distance dans l'hybridation spatiale. Dans l'hybridation temporelle, ça pourrait être des temps de classe ou des temps autres. Ça peut être des temps informels à l'extérieur de la classe ou des temps périscolaires ou chez soi. Donc il y a différentes formes d'hybridation. Il ne faut pas trop détailler là-dessus. Mais c'est quand, en fait, on mélange des modalités de formation. La plus simple étant la formation de présence et la formation de distance. Après, si vous voulez un éclaircissement spécial, il y a des temps de question, n'hésitez pas à m'interrompre. Là, on est, on va dire, dans un format atelier. Donc, un magistral va vite s'interrompre dans les manipulations que vous faites. Alors, le concept de classe inversée, vous le maîtrisez mieux à 80%. Donc, il rejoint l'hybridation. C'est-à-dire que la classe inversée a besoin d'une forme d'hybridation. Soyez-vous expliquer ce qu'est un MOOC, pour la prononciation, donc 69%. Donc, Massive Open Online Course. Donc, c'est cours en ligne qui sont massifs, qui sont ouverts. Et en ligne, online. Donc, ça veut dire que vous vous connectez sur un cours d'une université, par exemple, qui peut être à l'autre bout du monde, gratuitement, et que vous pouvez assister à des cours tout à fait qualitatifs. Il y en a qui sont moins. Je dirais là, pourquoi ça ne serait pas le cas ? Est-ce que vous avez toujours vu la même qualité dans des livres ou dans des films ? Des cours, c'est pareil. Pourquoi ça serait... Pourquoi ils seraient tous qualitatifs ? La qualité constante n'existe pas. D'ailleurs, c'est des êtres humains, avec des niveaux différents, des approches différentes. Et puis vous, vous avez votre jugement, qui est différent aussi des gens. Donc, voilà, c'est normal. On voit des choses plus ou moins bien. Donc, c'est à ça que je réponds à la critique. Oui, mais des fois, il y a des cours, ils sont pourris. Ben oui, il y a des livres, ils sont pourris. Des films, pas du tout. Dans la vie, c'est comme ça. Mais il y a de tout. Il y a de la diversité. Et après, ça dépend de vos critères. Pour certains, ça sera bien, même si pour vous, ça l'est moins. Donc, s'il ne vous convient pas, vu qu'il est gratuit ou ouvert, vous le fermez. Donc, c'est un gros. Et on trouve forcément une qualité à un moment de chine. Suivez-vous. Avez-vous déjà suivi un cours en ligne ? Ça, c'est intéressant. Alors, j'aimerais savoir... Oui, 81%, donc, a priori, pour la majorité, vous êtes déjà formés en ligne. Et pour 6%, donc, ça ne devrait tarder. Donc, on voit que c'est un phénomène... Bon, maintenant, on ne peut plus dire émergent, ça fait quand même quelques années. Mais qui prend une ampleur... Une belle ampleur. Utilisez-vous des quiz durant vos cours ? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, à 44%, vous utilisez des quiz. Sur ordinateur, à 20% sur papier. Bon, quelqu'un veut dire un mot, là-dessus, sur la différence entre quiz papier et quiz informatique, peut-être que je vous montre. Ça intervient, déjà ? Et le fait qu'on ne peut pas répondre aux deux. Donc, vous avez répondu au premier, alors que vous avez répondu aux deux. Je vous en dis pas. Ah oui, d'accord. Oui, j'aurais répondu, effectivement, à deux réponses. Mais oui, alors, effectivement, on pourrait dire, oui, papier, c'est un gars. Certes, c'est vrai que ça va apporter une charge de travail supplémentaire à l'enseignant. La version papier, je trouve que la version électronique, ça simplifiera. C'est-à-dire le fait que, là, j'ai concerté les réponses, j'ai rien fait. Vous m'avez vu, en même temps, je parlais, j'animais, puis ça se calculait tout seul. Et en gros, je demandais les résultats directement. Ça ne m'a pas demandé l'effort de faire ça. Le quiz, je l'ai fait en 10 minutes. D'accord ? Et puis après, vous voyez, tout est automatique. Je ne cherche plus. Vous répondez, ça, ça me remère, ça me dessine des graphiques. Donc c'est ce temps de travail-là que je parle. Alors que le quiz papier, ça va vous demander de conserter la toute taille de grilles, de faire des totaux sous Excel, de tracer des graphiques. Donc derrière, c'est une heure de boulot, un minimum. Un minimum. D'accord ? Donc, le numérique, il est intéressant, il amplifie la pratique pédagogique. Si en faisant du numérique, vous faites la même chose, vous vous atteignez le même degré de performance que 100, je dirais quel est l'intérêt ? Si, il y en a quand même un, c'est de la variété. Un minimum, s'il a la même performance, je dirais qu'il apporte une variété. Donc, comment vous l'avez fait ? C'est fun, ok. Mais l'avantage, c'est quand même qu'avec la pratique numérique, je peux faire un peu plus et un peu mieux que 100. Et là, je fais clairement, je ne sais pas ce que vous avez pensé, un peu plus vite. Il y avait beaucoup d'efforts. Donc. Avec une idée, on me prendrait. Oui ? On utilise beaucoup, ce qu'on a fait. On a des fois, c'est quand même bien plus compliqué que les prises papilles. C'est possible. Et c'est une expression limitée, par exemple. C'est possible. Nous, en science, c'est ce qu'on a écriture scientifique, ça prend plus. Non, parce qu'on peut mettre des photos dans le prises. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous photographiez votre polype. J'imagine que vous avez un polype, si vous faites le truc. Donc, vous photographiez, vous mettez une course de photo. Un mini-image, ça, ce n'est pas trop compliqué à faire et ça va vite. Vous n'avez pas le recodage, du coup. C'est très facilement de mettre des images. Il y a des outils spécifiques pour les maths. Oui, oui, non. Word le fait. Word, il y a un éditeur d'équations. Moi, comme je l'imagine, c'est que vous avez déjà votre document Word, votre papier. Si c'est le papier, c'est plutôt, si c'est votre document Word, vous faites une capture d'écran, ça mit l'os, avec l'outil capture. C'est-à-dire que c'est le papier, là. Outil capture. Donc, vous découpez justement votre autre formule, ça vous fait une petite image et vous la rentrouve. Oui ? La seule chose qui différencie, peut-être, c'est que l'élève n'a pas de traces écrites de son quiz. On peut l'imprimer. On peut imprimer la fiche par élève, on peut imprimer toute la classe, on a le rapport Excel, on a l'ensemble des documents téléchargés. Si on veut restreindre la forme de papier, on peut. C'est un des derniers temps. Après, effectivement, la forme de papier est intéressante si, par accès à la technologie, la forme de papier, je ne dis pas qu'il faut qu'elle disparaisse, si vous êtes dans des conditions précaires, avec Socrates et avec les autres échelles de brise, vous pouvez imprimer la forme de papier. Donc, ça veut dire que ce travail n'est pas perdu, à minima, vous allez en salle des profs, vous imprimez, vous pouvez le faire quand même en classe. Oui ? Une collègue d'anglais qui fait des brises avec Plickeur. Ça n'a pas besoin de Plickeur. Oui, oui. Il y a d'autres systèmes. Alors là, bien sûr, vu la diversité, le temps qu'il met un parti, je ne peux pas balayer à chaque fois l'ensemble des solutions, mais il y a des solutions photographiques avec des cas de barres qui représentent comme ça. Il y a tout un tas de solutions. Le gros avantage de Plickeur, c'est sans les téléphones des élèves. C'est une espèce de petit QR code et ça évite de sortir le téléphone si on n'est pas tout à fait prêt à avoir le téléphone. Chaque système a ses avantages. Je vous en montre un à chaque fois, à minima, pour que vous soyez tous moins outillés dans certains usages. Donc je termine rapidement le concept de pédagogie active, donc 47% oui. Alors, vous pouvez en dire un mot éventuellement, sachant que derrière, de toute façon, je vais vous faire... Enfin, vous allez voir. Alors là, vous avez entré dans l'adresse, ok, très bien. Alors, à quoi ça me sert, éventuellement, de collecter les adresses ? C'est que s'il y a un outil sur lequel vous n'arrivez pas à rentrer parce qu'il demande de se loguer, ben là, moi, j'ai un tableau Excel derrière avec vos mails. Et je fais un simple copier-coller de la colonne. Je le colle dans le champ « Adresse mail » de mon interface mail. Et je peux vous écrire un mail instantanément avec le partage de n'importe quel. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? Que je vous demande de m'envoyer un email, que je fasse des copiers-collés de tous vos emails pour faire une mailing list. Et après, je vous envoie le partage. Donc ça, ça m'aurait pris du temps. Alors que là, en fait, c'est un simple copier-coller d'une table Excel. Parce que là, derrière, je suis capable d'éditer une table Excel. copier-coller de la colonne. Je le colle dans le champ « Destinataire ». D'ailleurs, je vous ferai tout à l'heure pour la carte montagée. On verra un petit peu plus tard. Alors, retour à la table des résultats. Alors, je vais terminer ça. Donc là, apparemment, il n'y a pas de question spécifique. Je vais terminer ça. On peut voir justement ces rapports. Toute la place Excel, le PDF de chaque épanoulement, le PDF de chaque question. Je peux télécharger tout ce que vous pouvez. Je n'ai pas l'impression qu'il réagit. Ça va ? Je suis connexion à la lance. Il a réagi, ça va. Donc, vous voyez qu'il a fait le rapport. Je télécharge l'ensemble de ce rapport. Je vais mettre dans le dossier que j'ai créé. Je vais être des idées pour vous montrer ce que ça donne dans le résultat. Donc, j'ai effectivement la consolidation avec les questions et le nombre de réponses pour chaque question. Donc, vous voyez, chaque question a ses nombres de réponses justes et ses nombres de réponses fausses. Donc, là, vous avez un bilan global de chaque question. Une division globale. Vous avez le tableau Excel. Je vais essayer de se réagir un peu pour vous montrer. Le tableau Excel, chaque question, les réponses, chaque étudiant. Donc, si par exemple, je veux récupérer une nouvelle mail, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Là, je l'ai en mémoire. Tout à l'heure, je vais coller dans le champ qui m'intéresse, le champ destinataire. Voilà, donc là, ça me permet de faire des calculs après un peu plus spécifiques, si je le souhaite, par rapport à ce qui me présentait, je peux personnaliser mes résultats. Et puis, après, j'ai les fiches de chaque étudiant de lire. Donc, quand il n'est pas anonyme, il y a son nom, ici. Et vous savez exactement ce qu'il a répondu, que là où il y a eu juste et là où il y a eu tout de faux. Vous pouvez lui réunir si vous souhaitiez la structure ou lui donner le fichier, tout simplement, parce qu'on a un lien proche qui m'a dit. Donc, vous le mettez dans son disque et puis il vient de l'encher. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces utilisables ? Donc, bien entendu, c'est utilisable en classe, pour tester rapidement. Alors, on peut lancer la question flash, ce que je vous dis, c'est-à-dire pas préparer un questionnaire, mais juste dire qu'est-ce que vous pensez de tel truc. Et puis, il doit cliquer sur A ou sur B. Et donc, on voit A et B qui montent. On sait le pourcentage de gens qui ont compris ou qui n'ont pas compris. Donc, ça, c'est la question flash. Ce n'est pas le questionnaire que je prépare, c'est juste spontanément, ils répondent sur le bout. Donc, on va revenir à notre document sur lequel je vais vous demander de vous loguer. Ce document-là, en fait, il est accessible soit sous ce flash code, donc si vous utilisez votre appui pour flasher, vous pouvez le flasher. Sinon, vous tapez le lien qui est à côté. Et vous allez arriver sur ce document. Et je vais faire un petit détour pour vous expliquer comment j'ai fabriqué ce lien. Parce que ça vous rendra servi de savoir raccourcir un lien. Là, donc, je vous présente un lien qui est court, c'est-à-dire un lien qui fait même pas une vingtaine de caractères. Alors que si vous regardez dans le navigateur là-haut, ce lien-là vous amène ici. Et je défie n'importe qui d'arriver à taper juste le lien qui est en haut. Parce que humainement, ça ne s'est pas bien fait. On ne s'est pas bien se repéré dans des longues suites de chiffres de lettres. Donc une fois que vous aurez accédé à ce document, ce que je vais utiliser en fait comme un mini-EMT, un espace numérique de travail, puisque dedans, je vous ai mis des liens, vous permet d'accéder à plein de ressources avec uniquement ce qu'on va appeler un Google Docs. Vous utilisez sans doute depuis longtemps. C'est bon, vous arrivez, non ? Non, on ne voit pas. On ne voit pas ? On va faire quand même le dédié. Tout le monde a fait le dédié. Je vais craigner, mais... On voit qu'ils arrivent, donc ça reste plus du domaine du possible. Alors respectez les majuscules et les minuscules. C'est important. Bien, donc vous avez accès à mon document, donc ça vous donne accès à un ensemble de liens, à la procédure. Vous pourrez vous le copier dans votre drive, si vous le souhaitez, ou sur votre disque dur. Ça sera mon support de cours. D'accord ? Parce que derrière, vous voyez, il y a le plan de tout ce qu'on va voir, et des outils, des liens, donc des liens compliqués, que j'ai raccourcis, mais des liens compliqués. Donc, ce qui fait que vous n'aurez plus à taper, à partir de maintenant, d'autres liens, puisque je vous ai amené sur une page où mon cours est disponible, et dans cette page, j'aurais pu mettre des images, j'aurais pu mettre des liens vers des sons, des liens vers des vidéos, d'ailleurs, il y en a. Et donc, ça devient, quelque part, un espace central de mon cours. Alors, je vous en montrerai un autre, en fin de séance, qui est un outil qui s'appelle ZEF, qui est intéressant aussi pour faire une espèce de page Internet, mais autogénérée, c'est-à-dire un truc qu'on fait très très bien, et qui vous permet, avec un lien très simple, d'avoir une espèce de l'été, un espace de travail central pour vos cours. C'est bon, vous avez réussi ? Alors, je vous montre, d'abord, comment j'ai fabriqué, en premier lieu, ce lien court. J'ai simplement pris le lien de ma page que je voulais raccourcir, parce que mon objectif, c'est de vous amener sur cette page. Donc, je prends le verre à zéro. Je fais un contrôle C. et je vais dans vous.glo. Alors, il y en a plein, des raccourcisseurs de liens. Si vous en cherchez un autre que celui de Google, pas de problème, moi, je ne m'en parle de Google, vous tapez un raccourcisseur de liens dans un moteur de recherche, et vous allez en trouver plein. Moi, je vais vous montrer ce Google, simplement, parce que souvent, vous êtes, par exemple, un Android, et vous êtes dans cet écosystème, donc vous êtes déjà loqué sur cet outil sans le savoir. Donc, ça ajoute un petit peu de fluidité dans l'acte de formation. Donc, je vais dessus, et il suffit que je copie ici, que je colle, pardon, le lien, et que je fasse shorten URL, ça veut dire raccourcir URL, et il va me créer ici une ligne de plus. Alors, je ne vais pas le refaire, parce que je l'ai déjà, je me souviens, il y a trois jours, je l'ai fait, et il m'a donné le lien raccourci, que vous reconnaissez ici, qui est celui que vous avez tapé pour y arriver, et vous voyez que l'info en plus que je peux avoir. Donc, déjà, j'ai un lien raccourci, qui me permet de donner à mes élèves ou à mes étudiants quelque chose de facilement accessible, alors que le lien d'origine est très long. Donc, c'est très important de savoir le faire. Et en plus, ça me permet d'avoir un compteur de statistiques. Donc, ça, c'est une compréhension de la salle. Ça veut dire que, des fois, on peut ne le faire, pas pour raccourcer le lien, mais juste pour pouvoir compter le nombre de victoires. Pour savoir si ça a été consulté, ça peut être un outil intéressant. Donc là, on a été 31 indiqué. Alors, dans les faits, j'avais déjà dupliqué deux ou trois fois pour tester. Et je peux aussi fabriquer un flash code avec ce truc. Ici, vous voyez, quand je survole, je peux cliquer sur les trois points et je peux fabriquer un QR code ici. Et cette image-là, en fait, je clique droit, je l'enregistre. Je fais enregistrer l'image. D'accord ? Et c'est ce que j'ai fait pour l'intégrer dans ce document qui est là. D'accord ? Ce flash code, en fait, vient de beaucoup un globe qui me l'a fabriqué. Comme je vous l'ai montré, je l'ai juste cliqué. Enfin, je l'ai juste enregistré sur mon disque qui est intégré dans mon document. Donc, ça veut dire que cet outil raccourci sur le lien, Google, il vous raccourcit le lien, il vous donne un lien facilement accessible, il vous permet de compter le nombre de visiteurs, et il peut vous fabriquer aussi. Si vous aimez ça, un flash code, c'est très consisté. Et, au cas où vous voulez utiliser ça, vous pouvez facilement le générer, sans sortir de là. Bon, moi, c'est... Il existe aussi d'autres services. Moi, j'utilise lc.cx. Ce qui est un avantage par rapport à celui-là, c'est qu'on peut personnaliser les gens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une suite de lettres et de chiffres qui n'ont pas de sens, on peut dire classe numéro 34. Et donc, c'est beaucoup plus facile à mémoriser, à taper, voire à dicter. Et il y a les mêmes... Alors, il n'y a pas le QR code, par contre, mais il y a aussi... Ça permet de savoir combien de gens cliquaient. Ce qui est très pratique, si on donne un lien, par exemple, aux élèves en deux voies, ça permet de savoir combien de gens sont les consultés. Enfin, combien de clics il y a. Ça permet de savoir si ça a été massivement vu, à peu près vu, pas du tout vu. C'est bon, c'est bon. 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 Donc, lc.cs. OK. Donc là, vous voyez qu'avec le raccourci sort de lien, je suis passé de 45 caractères à 21 caractères, ce qui est quand même pas l'égliseur. Il n'y avait qu'une syntaxe, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'était le premier usage. Alors, l'usage que je voulais vous faire faire, maintenant que vous êtes dans ce document, c'est un travail collaboratif. Et le travail collaboratif, alors, on va le faire. Je ne le fais faire que quand j'ai le temps. Là, on est dans un atelier trop limité pour le faire. Mais la question que je vous renvoie, qui est, on va dire, le concept même de cet atelier, c'est qu'est-ce qu'une pédagogie active et quels sont les besoins et usages technologiques que vous rencontrez au quotidien pour aller vers ces formes un peu plus actives de pédagogie. Et donc, là, je vous ai laissé en rouge, en fait, le résultat d'un atelier précédent dans lequel on avait juste 20 minutes, une demi-heure de plus. Et donc, vous vous rendez compte que comme vous êtes logué sur le document, on voit que ça, c'est vous. Ça veut dire que vous pouvez écrire sur mon document à l'heure actuelle, faites-le. Mon fiche, que vous effaciez ou vous ajoutiez, faites-le. Et rajoutez des idées dans la rubrique que vous voulez, que ce soit ici ou ici, c'est pour vous montrer qu'en fait, on pourrait très bien lancer un débat sur ces questions. Et c'est ce que je fais, en même temps. Et puis, à partir du débat, on note les réponses qui sont pertinentes de manière collaborative. C'est-à-dire que c'est pas moi qui prends le note, c'est tout le monde qui prend le note. Donc, on fait des synthèses collaboratives. Moi, je travaille comme ça. C'est-à-dire que je fais co-élaborer le cours avec mes étudiants, à part mes étudiants. C'est-à-dire qu'on débat des connaissances à mobiliser. Une fois qu'elles ont été évoquées, on leur demande d'en faire une synthèse personnelle. Donc, c'est très bien que chaque élève ou chaque étudiant n'aura pas toute l'info. Mais par contre, à toute la classe, on peut assez facilement restituer toute l'info. Je leur dis copier-coller ce que vous avez retenu. Chacun ajoute. Et après, ils éliminent la redondance. Et au final, on a une frame qui tient à peu près la route. Et puis, si c'est pas le cas, vous ajoutez, c'est votre rôle d'enseignante que de mettre le cadre autour de l'information. Mais une fois qu'ils ont créé un cours, ils ont tellement mobilisé le savoir parce qu'ils ont synthétisé, eux, ils ont vu que quelque chose avait été oublié dans leurs notes. Donc, du coup, ça les marque. Comme ils sont tout le temps comme ça, en rétroaction, ils font un travail de humorisation qui est très en profondeur. Ils sont en train d'apprendre pendant qu'ils font ça. Alors que si vous l'avez fait en cours magistral, juste en mode réception, ils sont passifs. OK ? Donc là, on voit des gens qui sont en train d'écrire. Définition politique. Donc, c'est bien pas moi. Vous voyez, les mains sont là. Donc, ça veut bien dire qu'on est en mode collaboratif sur ce document. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont là ont le potentiel d'écrire dans mon document, de modifier, d'amender. Parce que j'en ai décidé ainsi. Bien entendu, j'aurais pu le nom. Donc, co-élaborer un document avec le numérique est quand même quelque chose de très simple. Comme vous pouvez le constater. Alors là, on ne va pas mener ce débat de qu'est-ce qu'une pédagogie active, quels sont éventuellement les besoins technologiques d'usage qui permettent d'alimenter une pédagogie active. Alors, je vous ai laissé en rouge effectivement quelques traces laissées par un atelier où on avait un petit peu plus de temps pour vous donner quelques idées. Si vous voulez, on en débattrera si on voit qu'à la fin, on a un peu de temps. Mais c'était pour vous montrer qu'en lui-même, mon BNT, entre guillemets, mon lieu de centralité de cours est lui-même collaboratif. C'est-à-dire qu'un élève qui a une pertinence à un moment donné dans sa réflexion, comme a pu faire par exemple Stéphanie, dire, « Ah oui, il y a aussi tel truc là, c'est bien là, on devrait y aller à lc.lc. » « Je ne sais pas ce qu'il y a rajouté. » « Oui, vous voyez. » « Je ne sais pas ce qu'il y a rajouté. » « Ça veut dire qu'il est facile, vous voyez, de co-élaborer. » « Et ça, c'est puissant. » « Sans compter qu'il faut penser que tout ce qu'on est en train de faire là en présentiel, on pourrait faire à peu près la même chose en étant chacun chez soi. » Il suffirait que j'ai un lien visualisé. Chose qui n'est pas très compliquée, qui est très complète. Et à partir de là, vous m'entendez. Pour que vous le voyez, ce n'est pas plus intéressant que ça. Pour que vous le voyez le tableau, ça serait intéressant. Donc ça, vous verriez, bien entendu. Vous pourriez écrire dessus de la même manière. Il suffit que vous ayez la voix pour avoir le commentaire. Je puisse s'entendre de manière sélective. Donc là, la même chose de distance. Vous voyez que l'hybridation, elle ne pose pas réellement de gros soucis. Avec ces solutions, on peut faire la même chose. Donc ça, c'était l'usage du Google Docs partagé pour vous faire collaborer et co-écrire quelque chose. Donc si vous voulez écrire, n'hésitez pas à tester. Voir votre curseur d'enjeu. Voir que vous pouvez écrire dessus. Il n'y a aucun sens. De toute façon, j'ai une copie. Donc on a fait ça. Partager des documents, des ressources, co-rédiger, réduire un lien. Maintenant, on va faire la co-réflexion et relier les concepts. Donc pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Google It, qui est aussi la carte map Google de base. Et si vous cliquez sur cette carte ou sur son lien raccourci, vous allez tomber sur cette carte et sur cette carte je vais vous donner les droits que vous le puissiez. Je ne sais pas s'il ne va pas râler le coquet-collage parce que je crois qu'il est un petit peu plus édition. Oui, j'ai des questions. Donc là, je vais coller vos adresses e-mails. On va voir comment il est rentré. Donc normalement, vous devriez recevoir un e-mail. Vous avez vu que j'ai juste fait un coquet-collé du tableau Excel. Donc il l'a pris aussi. Je sais que les outils Google en principe le prennent. Celui-là aussi. Et donc normalement, à partir de votre messagerie, maintenant pour les personnes qui ont rentré un e-mail valide, à partir de votre messagerie, vous pourrez accéder à cette carte mentale. Et de la même manière, ça veut dire qu'on peut maintenant la coélaborer. Donc allez-y. Il y a au moins une ou deux personnes qui passent le processus jusqu'au bout. Et puis qui viennent simplement cliquer sur un des liens. Alors vous voyez, j'ai préparé la structure de base de la carte. Aujourd'hui, j'avais prévu qu'on parle soit usage, soit outil, soit pédagogie. Donc ici, si vous voulez donner une mini définition de pédagogie, vous pouvez taper n'importe quoi dans une des branches. Ici, pareil, vous pouvez ajouter un outil, vous pouvez ajouter un usage. Une fois qu'on aura vu qu'effectivement, les personnes sont prêts, ils auraient compris que c'est assez facilement accessible. Alors j'ai envoyé à qui ? Donc j'ai Béthé.coincourse, j'ai Yann Leprêtre, j'ai Stéphanie Marfour, j'ai Gilles Labasse, Germain Valverdu, Cyber Bayonne, Sylvie P. Bertin, Claude Pugail, donc il y a tout le monde quand même pas bien ces risques-là, Seb.ordunard, Marie-Boraud, Lucie-Bigon, ces personnes-là normalement devraient recevoir un email avec un lien valide. Donc ça fait quoi ? Après ça fait des problèmes de la petite... Ah, j'ai vu une branche bouger. Voilà, test, vous voyez donc quelqu'un avec une tête ici, ici on voit apparaître des outils. Donc on voit bien qu'on est en train de co-élaborer une carte mentale, ce qui peut être une bonne idée en synthèse de cours, si le côté visuel est intéressant, parfois les connaissances ont plus vocation à être présentées visuellement que linéairement dans un texte. À ce moment-là, vous pouvez très facilement partager une carte comme ça et la faire co-élaborer en numérique. Alors vous me diriez, oui, mais pourquoi ne pas le faire avec des feux, de là, c'est très bien aussi. Et après, bien sûr, vous pouvez faire une photo pour l'archiver. Simplement, après, c'est pas rééquitable. Ça veut dire que capitaliser le savoir de cette manière-là est moins efficace. De cette manière-là, la carte, elle est archivée dans mon cloud, donc ça veut dire que l'année suivante, je peux même encore ajouter des stades d'évolution pour que ce travail, non seulement je le capitalise, mais il garde toute sa faculté d'édition. et ça, c'est un petit peu fin d'une photo tout à l'heure. Oui, mais si à chaque fois je vous donne la métaphore non technologique, c'est qu'au final, il ne faut pas utiliser la technologie comme un prétexte de non pratique active. On peut faire des pédagogies actives sans nous dire, tout ça pourrait être grave. Simplement, on passe à plus de temps entre des ratures, etc. Alors que là-bas, c'est plus facile à éviter. Mais ce n'est pas une excluse. C'est-à-dire qu'on peut faire le même travail sur un tableau et faire des photos. Surtout que maintenant, ils sont tous équipés d'appareils photo donc ils les ramènent chez eux avec leur téléphone. Mais avec la technologie, on va gagner un peu de temps dans l'édition, dans la coélaboration. Parce que si je le fais là, au final, je ne peux pas envoyer 30 téléphones au tableau. Je vais faire des échelotes, je vais perdre du temps. Alors que là, ils sont tous dessus au même temps. On va voir un peu plus vite. On amplifie. C'est ça, un angle de pièce. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui ont bougé. Je ne vais pas y rester très longtemps parce que la durée de l'atelier, malheureusement, touche 4 secondes à sa fin. Même si on peut j'imagine j'aurais 5 minutes où on déclare. Donc j'avance. Alors, co-réfléchir et relier les concepts. C'était ça. Co-réfléchir, c'est aussi travailler sur l'image. C'est-à-dire la métaphore du tableau que vous avez au fond de la classe. Tableau de liège, tableau de bois. Le tableau blanc, c'était plutôt ça. Tableau de liège ou tableau blanc ou de bois, ça va être plutôt pas de lait. Donc vous cliquerez sur ce lien. Vous allez là. Et je vous ai créé un tableau exprès sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Alors comment ça se passe ? C'est tout bête. J'ai juste à cliquer où je veux. Ah non, pardon. Vous cliquez sur le plus parce qu'en autant il a évolué. Vous cliquez sur le plus qui est en bas. Il vous fait une petite fenêtre. Vous pouvez rentrer un titre. et écrire des messages. Et puis en dessous, capturer des sons, enregistrer des sons de la vidéo, ajouter n'importe quelle pièce jointe. Ça peut être un PowerPoint. Après, je vais vous montrer des visages. Ajouter un PowerPoint, vous photographiez. Moi, je l'utilise pour faire des trombines en ce moment pour les clients collaboratifs. Très rapide. Je vais vous montrer ça. Donc là, allez-y, écrivez. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'écrire coucou là. Ce n'est pas moi. Vous voyez que ça va se remplir au fur et à mesure avec les commentaires que vous êtes en train d'y mettre. Donc de la même manière, j'ai juste créé un compte sur ce truc. J'ai créé un photo. Je vous ai partagé le lien. Là, vous êtes en train de partager de la photo, du texte, des documents. Vous pouvez mettre des documents de T-word, de PowerPoint, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez les afficher. Vous voyez, donc ce qui bouge, là, c'est à chaque fois que quelqu'un ajoute un message. Donc je suis en train de faire une collaboration différente parce qu'elle est basée sur l'espace, sur le positionnement. Donc ça fait trois interactivités différentes que je vous ai montrées. On a co-élaboré un document texte, on a co-élaboré une carte mentale, et là, on est en train de co-élaborer un mur d'image. D'accord ? Et les trois sont très intéressants en pédagogie. Par exemple, vous pouvez très bien dessiner un arbre en fond, là, pour SVT, et puis ils vont venir coller des photos de feuilles, des photos de racines, ou, imaginez, vous mettez une prise temporelle, et puis ils vont devoir aller chercher ou retrier, c'est-à-dire pour leur donner une banque d'images, d'événements, et puis ils doivent les trier dans le temps, les représenter, alors on sent de la recherche documentaire, ils ont accès à Internet, on ne sait pas, et puis ils vont devoir travailler sur chacune d'elles, comprendre ce qui est représenté dedans, la relier au temps, faire la prise. Vous imaginez la cogitation ? Juste mécanotique comme ça. Alors je vous montre, pour exemple, les usages que j'en ai faits, c'est-à-dire grosso modo le trombino. Ça, c'est un trombino qui date de un mois. Donc je leur ai demandé de se photographier, vous voyez, puis il y a les noms, et puis j'utilise en déglaçage aussi, parce que c'était une séance introductive, donc pour qu'ils apprennent à se connaître aussi, alors pendant la pause, je leur dis, bon, vous discutez au moins avec votre binôme, vous en tirez trop quatre caractéristiques de sa personne, vous la photographiez avec votre téléphone, puis après, au retour en classe, vous vous connecterez au pas de lettre, vous cliquez sur plus, vous faites le cas, vous appelez le nom, les caractéristiques de la personne, et vous hébergez la photo que vous avez prise avec votre téléphone. Un quart d'or après, juste au binôme. C'est pas beau ça ? Alors j'ai quand même passé cinq minutes à prendre. Mais c'est quand même moins que, je ne sais pas si vous avez déjà fait des promis nômes. Alors bien sûr, c'est pas le plus âge phare du truc, c'est un exemple. Alors je vous en montre un autre. C'est l'usage de cet outil comme un ENT, mais un ENT un peu hybride, parce que quelque part, ils l'ont utilisé comme trombino, mais avant qu'ils l'utilisent comme trombino, c'est une vraie classe, j'y avais mis les documents de cours, vous voyez. Donc là, il y a un PowerPoint. Voilà, un PowerPoint. Alors je ne le diffuse pas entre l'écran, parce qu'il y a un PowerPoint. Ici, j'ai accès à un Google Docs de type Excel. Donc à chaque fois, je peux mélanger des supports hybrides qui peuvent être des supports de cours, des supports collaboratifs à co-élaborer, comme ici, donc ils ont à travailler sur les questions qu'est-ce qu'on enseigne numériques où il y a les réponses des groupes. D'ailleurs, c'est des vraies réponses. C'est un vrai groupe. Donc, au final, je vous ai montré un document ici qui est un document de cours hybride. C'est-à-dire que c'est à la fois ENT, c'est à la fois les documents de classe, c'est à la fois les productions des élèves et quelque part, tout est centralisé sur un mur qui peut augmenter de surface à chaque fois, que je peux réordonner, etc. Donc, vous voyez, il y a même accès aux sources pratiques. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé par un connaissement. Oui, c'est une façon de vidéo externe, etc. Donc là, on a, on va dire, travaillé sur une forme interactive qui était plus image, donc le mur d'image, le texte et la carte mentale. Maintenant, on va communiquer par la vidéo puisque pour beaucoup vous vous intéressez à la classe inversée, à l'hybridation ou tout simplement au fait de pouvoir diffuser des capsules vidéo des cours que vous faites au sein de la classe puisque la classe inversée, en fait, on n'est pas obligé de faire travailler à l'extérieur. Faire trois groupes qui tournent, un qui fait telle activité, deux autres qui font d'autres activités, on a qui vont regarder des vidéos de concepts pendant que vous vous produisez et donc on peut imaginer un système tournant. D'accord ? Eh bien, il faut quand même savoir capturer une vidéo à un moment donné, c'est-à-dire projeter un PowerPoint et qu'on puisse capturer la voix, éventuellement l'image de la personne par-dessus. C'est ce que je vous propose de faire à travers l'outil Screencast-O-Matic. Alors faites-le pas en même temps que moi, par contre, parce que là, on va avoir des problématiques de délits. Je vais juste vous montrer comment ça se passe. Donc j'arrive sur la page où la première fois, il y a un petit plugin à installer, mais qui prend 30 secondes. Et puis après, j'ai juste à cliquer sur Start. Voilà. Voilà mon recordeur. À le configurer, donc je vais mettre, par exemple, je veux l'écran ici. pour la size ici, la taille, je vais mettre que je veux près l'écran. La durée maximum, c'est 15 minutes. Je vais lui demander de mettre la webcam aussi. Alors là, j'enregistre que la webcam et là, j'enregistre les deux. C'est-à-dire l'écran plus la webcam que je vais pouvoir bouger. Donc c'est ça que je vais privilégier. Et puis je vais faire comme si j'expliquais un peu ce qui se passe là. Donc je vais simplement lancer l'enregistrement là. Et à partir de là, donc tout ce que je vais faire à l'écran va être enregistré plus ma webcam parce que je lui ai demandé et vous avez vu que je pouvais ne pas la mettre ou ne mettre que la webcam si je n'ai pas de PowerPoint. C'est-à-dire que je fais un coup uniquement basé sur l'échange physique et la page. Et si à un moment donné, ma trombine me gêne, je peux la bouger pour voir ce qu'il y avait derrière. Donc ça, ça gêne pas. Et si on se trompe, on arrête, on recommence. On fait du montage d'ailleurs. On aussi, on peut éditer les morceaux. Et donc là, tout ce que je vais faire va être enregistré. D'accord ? Donc éditer une carte, etc. Ou je pourrais très bien enregistrer aussi l'édition de cartes faite par les élèves pour voir comment ça va bouger. Et quand j'en ai marre, j'arrête l'enregistrement. À partir de là, je peux le voir. Donc là, tout ce que je vais faire va être enregistré d'accord ? Donc éditer du câble, etc. Donc je pourrais que je vais enregistrer aussi l'édition de cartes qui ne sont pas enregistrés. Ils sont dans la version avant, abonnement, etc. Ah oui. Il n'y en a aucun avec abonnement. J'ai créé un compte, mais pas bien avant. Alors après, je fais « Done ». Une fois que j'ai fait « Done », je peux soit acheter un fichier sur mon disque dur, soit directement l'émerger sur YouTube. Et donc là, à partir de là, ça veut dire que j'ai fait une plateforme de diffusion mondiale de mes capsules. Est-ce que j'ai ma chaîne YouTube ? Fatalement, si j'ai un compte Google, j'ai automatiquement une chaîne YouTube que je n'utilise ou pas. Et sur cette chaîne YouTube, je suis en train de publier cette vidéo. Alors si vous voulez, je vais aller jusqu'au bout et puis après, on lance le débat parce que je vais vous montrer qu'en trois clics, sans rien comprendre à l'encodage vidéo, format de fichier, etc., ça part de mon disque, ça va sur YouTube, j'ai rien compris au format qu'il allait utiliser. Ça arrive sur YouTube, c'est dans un format parfait, c'est beau, ça marche bien. Et à partir de là, je prends le lien et je le donne aux gens, je le raconcille éventuellement et ils peuvent venir voir ma capsule et je peux traquer le nombre de visites, faire de la retouche, c'est-à-dire que aussi sur des plateformes comme YouTube ou d'autres, Dailymotion, vous avez un outil d'édition qui vous permet de tronquer des parties, de faire du montage, d'ajouter des musiques. Donc ça va bien tout se terminer. On va m'occuper de toute lumière. Alors je vous montre Zep le temps qu'elle finit ses bergers. Vous pouvez cliquer dessus, de toute façon, le recours restera accessible. Vous pourrez le redonner ce soir pour la semaine prochaine. Vous pouvez cliquer aussi dans votre visite de y revenir. Alors je vous encourage à le regarder tout simplement parce que ici, je vous ai créé un portail en 5 minutes plutôt que le Google Doc qui vous permettait d'aller sur les liens. Un truc un peu plus visuel où vous retrouvez les liens que j'ai programmés pareil très très vite. C'est un outil où quand je clique sur un plus, il m'ajoute un bloc et dans ce bloc, je lui dis si je lui met des images, des liens, etc. C'est très facile de les utiliser, même par des enfants. Et on a créé un portail pour un tour avec toutes les ressources nécessaires. Vous voyez ici, j'ai une vidéo. Donc je peux vraiment partager de la ressource. Par exemple, la vidéo tout à l'heure de YouTube, je peux très facilement l'intégrer dans mon Zeph. Et après, la personne clique et puis vous allez la regarder. Alors, vous pouvez aller voir si c'est la fin de la vergée. C'est quoi Zeph ? C'est la vraie pièce. C'est la vraie pièce. Donc on va aller regarder la vidéo sur YouTube juste histoire de dire que ça a fonctionné. Je vais aller sur ma chaîne. Alors normalement, il faut un temps d'encodage. Alors j'espère qu'entre temps, il l'a encodé vite. Alors ma chaîne gestionnaire de vidéos. Vous êtes en ligne et je clique sur le lien. Donc vous voyez bien, je suis sur YouTube. Si je vous donne ce lien, dans les fêtes, elle est d'agent privée. Et si je vous donne ce lien et je la rends semi-privé ou public, la vidéo est parfaite. C'est une vidéo de place. On a un acte, on a une idée de la rendre semi-privé, c'est-à-dire de la rendre privée qui a un groupe de vidéos. C'est ça ? Bon, je vais vous l'arrêter parce que vous l'avez vu en live qui n'est pas intéressante. Mais regardez, juste à côté de la vidéo, vous avez ici la possibilité de réglage. Et le réglage qui vous est accordé, c'est public, non répertorié ou privé. Privé, ça veut dire que personne n'y accède sauf vous. Non répertorié, ça veut dire que personne ne peut la trouver, mais qu'une personne qui a le lien peut y accéder. Donc c'est semi-privé. Et public, ça veut dire que tout le monde peut la chercher dans YouTube et la trouver. Donc il se faudrait mettre non répertorié. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait pour faire ça ? Vous êtes allé où ? J'étais dans Spring Castromatic, j'ai capturé ma vidéo. C'est dans le gestionnaire de vidéo. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre chaîne, vous avez cliqué sur ma chaîne, vous avez votre gestionnaire de vidéo. Et dans le gestionnaire de vidéo, vous pouvez régler les paramètres de chacune de la fonction. C'est tout un outil puissant. Alors, des e-watch-out et pas mal d'autres aussi, pas photo. Ce sont des outils puissants d'édition de vidéos, de publication de vidéos. Donc vous voyez que c'est très facile de mettre une capsule en ligne et de la rendre accessible à toute la planète. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.